Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dérouleront samedi et dimanche. Bon, pour être très très honnête avec vous, les huitièmes de finale au niveau des pronos, j'ai pas eu tout juste, loin de là, on va en reparler. Mais là, pour les quarts de finale, honnêtement, j'ai une vision très très claire de qui va se qualifier pour les demi-finales et je vais vous expliquer pourquoi. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez le contenu, de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de pronostics et si c'est l'aspect purement paris sportifs qui vous intéresse, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que j'anime un groupe Telegram dans lequel je poste des paris sportifs, justement, absolument tous les jours. Je vous mets le lien de ce groupe Telegram. Pour rappeler, Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle, quand j'envoie un pronostic directement, vous recevez une notification. Donc, vous pouvez suivre en temps réel. Il y a plus de 42 000 parieurs qui suivent déjà mes paris sportifs dans ce groupe-là. Donc, si tu veux en faire partie, je mets le lien en description et en commentaire épinglé. Il est temps de couper maintenant le tableau en deux et de découvrir le tableau final de cette canne. On va commencer par faire un débrief rapide des huitièmes de finale. Je voyais le Gabon éliminer le Burkina Faso au tir au but. J'étais allé loin, je vous avais dit au tir au but. Ça s'est effectivement joué au tir au but, au terme d'une partie assez folle. Mais c'est finalement le Burkina Faso qui s'est qualifié. Donc, bon, j'avais quand même vu les tirs au but. Jusque-là, je ne peux pas trop m'en vouloir. Après, Nigeria, Tunisie. Par contre, là, j'ai vraiment merdé. Parce que j'avais dit qualification du Nigeria, mais j'avais nuancé quand même. J'avais dit que, attention, la Tunisie, en tournoi élimination directe, comme ça, c'est une équipe qui est tout le temps sous-estimée. Mais j'avais surtout dit que c'était le pire adversaire pour le Nigeria parce qu'ils allaient être favoris. Mais que si la Tunisie gagnait, ce n'était pas non plus une surprise. Au final, la Tunisie, amoindrie par le Covid, a éliminé 1-0 le Nigeria et va donc affronter le Burkina Faso. Attention maintenant à cette Tunisie. Bon, ils avancent un petit peu moins masqués étant donné qu'ils ont éliminé l'un des favoris de la compétition. Mais ça ouvre une vraie porte pour les Tunisiens dans l'optique d'aller, pourquoi pas, au bout. Ensuite, le Sénégal contre le Cap-Vert. Bon, j'avais dit qualification du Sénégal. Le Sénégal s'est qualifié 2 buts à 0. Bon, ok, à 9 contre 11, il y a eu 2 cartons rouges pour le Cap-Vert qui s'est très très bien défendu. Le Sénégal, c'est toujours pas incroyable en termes de niveau de jeu. Mais voilà, il se retrouve en guerre de finale contre la Guinée équatoriale qui a éliminé. Alors là, énorme surprise aussi, qui a éliminé le Mali. Ce n'est pas franchement mérité. Je pense que le Mali aurait dû aller en quart de finale, aurait dû aller affronter le Sénégal. Ça nous aurait d'ailleurs fait un sacré choc dans ces quarts. Là, la Guinée, franchement, je ne les voyais pas du tout passer. Je me suis bien trompé. Ils se sont qualifiés au tir au but. Guinée-Gambi, j'avais vu la surprise. J'avais dit la qualification de la Gambie. Donc ça, c'est une satisfaction. Cameroun-Comor, j'avais dit également qualification du Cameroun. Ça s'est produit. Donc là, on avait le bon tirage. Côte d'Ivoire-Egypte, j'avais pronostiqué la Côte d'Ivoire. Alors là, pour le coup, extrêmement... Alors, non pas déçu du match. C'était un très bon match de foot. Honnêtement, c'était sympa à suivre. Il y a eu 0-0. Il y a des bons 0-0. Et celui-ci en a fait partie. Il y a eu des occasions pour les deux équipes. La Côte d'Ivoire, largement plus qualifiée, plus tôt. Au final, ça se joue au tir au but. Et c'est l'Egypte qui s'impose. Attention, les Égyptiens qui ont quand même fait un super match. Je pense même leur meilleur match depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été très solides. Et même plus que ça, ils ont réussi à faire le jeu, à priver les Ivoiriens de ballons, à les tenir très longtemps en échec sur leurs offensives. Donc, attention, l'Egypte, je ne les voyais pas si fort, honnêtement. Les Maroc-Malouis, pour terminer, qualification fort logique du Maroc, qui est vraiment l'adversaire qui produit, je pense, le plus beau jeu dans cette Coupe d'Afrique. Les Marocains sont très, très chauds. Ils se qualifient logiquement contre face au Malouis. Ça, je l'avais pronostiqué. Pas de souci. Au final, donc, on a Burkina face au Tunisie, Sénégal-Guinée, Équatorial, Gambi-Cambroune et Egypte-Maroc. Quels sont mes pronostics ? Quels seront, pour moi, les demi-finales, en commençant par Burkina face au Tunisie ? Voilà, je pensais déjà qu'ils allaient sortir contre le Gabon. C'était vraiment pas loin, alors que les Gabonais étaient à 10 contre 11. Et là, à mon avis, le Burkina ne passera pas à l'obstacle tunisien. Je les vois aller en demi-finale assez facilement et logiquement. Qualification de la Tunisie. Alors, pour rejoindre qui, Sénégal ou Guinée-Équatoriale ? Là, ça me paraît assez clair, quand même. Le Sénégal sera vraiment très, très difficile à sortir de cette Coupe d'Afrique, puisqu'ils n'ont pas un jeu flamboyant. Donc, clairement, c'est pas fou ce qu'on voit du Sénégal, mais c'est très, très solide. Et il va falloir se lever tôt pour sortir le Sénégal de cette canne. Alors, ça peut arriver si, potentiellement, ils sont traînés jusqu'au tir au but. Mais honnêtement, je vois pas la Guinée-Équatoriale, après un match quand même héroïque face au Mali, tenir encore quelques jours plus tard face à une sélection aussi bien huilée, tactiquement, que le Sénégal, sur le plan défensif notamment. Je pense que ça finira par craquer dans la défense de la Guinée. Et donc, qualification du Sénégal. Et ma première de mise sera donc Tunisie-Sénégal. La deuxième, Gambie-Cameroun. Là, le Cameroun a fait un mauvais match contre les Comores, alors qu'il était à 11 contre 10, que les Comores étaient frappés par le Covid. Mais, voilà, ils sont toujours à domicile, ils sont en quart de finale. Je pense que ça passera peut-être prolongation, à mon avis, même jusqu'au tir au but. Mais à mon sens, le Cameroun se qualifiera au tir au but face à une très, très belle Gambie. Il faut le dire quand même qu'il y a un super état d'esprit. Et, pour les accompagner, Égypte-Maroc, là, je suis un petit peu plus partagé. Parce que, pour moi, le Maroc, c'est vraiment mon favori coup de cœur de cette compétition. J'ai envie qu'ils aillent plus loin. J'ai envie de les voir progresser encore. Parce que, comme je vous l'ai dit dans le jeu, il me semble que c'est la meilleure équipe de cette compétition. Mais l'Égypte, c'est mon très, très solide contre la Côte d'Ivoire. Après, je pense que le Maroc a la capacité d'être largement supérieure à ce qu'a produit la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Donc, je donne un avantage du point de vue du jeu, du point de vue de l'état d'esprit aussi. C'est remarquable ce que font les hommes de Veïd et de Léodjik. Donc, je pense que le Maroc rejoindra les demi-finales. Ça donnerait donc les demi-suivantes. Tunisie-Sénégal et Cameroun-Maroc. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces quart de finale. Qui va se qualifier ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Toujours de pronostics sur le football. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao !